Et vous pouvez aussi, comme nous tous, pousser un grand ouf de soulagement. Il s'agissait donc bien d'une fake news. Jeanne Calment était bien, Jeanne Calment, et elle était bien à 122 ans, la doyenne de l'humanité. La française Jeanne Calment n'a pas usurpé son titre de doyenne de l'humanité. Un rapport russe l'accusait. Il y a peu d'avoir menti sur son âge. Les scientifiques russes affirmaient que Jeanne Calment n'avait pu vivre jusqu'à 122 ans. Des chercheurs franco-suisses sont formels. Jeanne Calment était bien, Jeanne Calment. Une étude scientifique réfute l'hypothèse d'une supercherie organisée par sa famille. Droite suite, donc, est mort d'une fake news avec notre invité. Il a bien connu Jeanne Calment, médecin. Il l'a accompagnée à la fin de sa vie. Michel Allard est notre invité. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas eu de complot, pas de substitution mère-fille, pas de fraude aux assurances. Nous en parlions il y a quelques mois avec vous, ici même, sur ce plateau, quand des chercheurs russes avaient semé le doute. Et on est ravis de vous retrouver. Est-ce que l'histoire est close ? Est-ce que c'est l'épilogue de quelque chose qui a étonné, surpris, choqué un grand nombre d'entre nous ? Je ne sais pas si je vais vous décevoir ou vous réjouir. Je ne pense pas que ce soit l'épilogue. En ce sens que les russes... On a mis neuf mois, une gestation pour répondre. On a pris notre temps, on a tout étudié. Il y a eu une véritable coalition française cocardière. Mais les russes, dans la nuit même, de lundi à mardi, ont répondu, ont contre-argumenté. Donc, c'est extraordinaire, la vivacité... Ils y tiennent à ce point, à leur histoire ? La preuve, oui. Mais pourquoi ils y tiennent ? Pourquoi se déchaîneront ? Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, voilà le cadeau qu'ils nous ont fait. Et au début, on a dit, bon, personne ne va croire cette affaire. Les Français, ils sont supposés être cartésiens, avoir un sentiment patriotique. Donc, personne ne va écouter ça. Tout le monde a écouté. On a fait une réponse, finalement, alors qu'on n'avait pas prévu au départ. Et dans la nuit de lundi à mardi, les russes ont renvoyé des attaques. Toute une théorie élaborée, justement, par des chercheurs russes, qui pourtant n'avaient jamais eu de contact direct, ce qui n'est pas votre cas, bien au contraire, avec Jeanne Calment. Ce dont je parle, c'est des incohérences entre les symptômes cliniques liées à l'âge d'une personne et l'âge inscrit dans son passeport. Je ne parle que de ça. Peut-être que ce n'est pas Yvonne, il y a plusieurs possibilités. Mais cette personne, en tout cas, est plus jeune de 20 ans. Enfin, 20 ou 25 ans, c'est tout ce que je dis. Mais vous ne l'avez pas examiné, vous. Alors, comment est-ce que vous pouvez affirmer ça ? Bien sûr, c'est un point faible. C'est un point faible. Quand on écoute ça, on croirait quasiment à une blague, docteur. Mais ils étaient vraiment convaincus qu'il y avait un complot. Je pense que ce que dit le docteur Novozelov, c'est qu'elle lui a paru trop jeune. Et le maire d'Arles, pour les 100 ans de Jeanne Calment, avait fait la même remarque. En fait, être, par être, mettons, 80 ans quand on en a 100, c'est vraiment ce qu'on attend d'une personne qui va vivre encore 22 ans. Les centenaires, c'est très... Ceux qui en ont beaucoup fréquenté, comme moi, on sait qu'ils vieillissent plus tardivement et plus lentement. Ils vieillissent plus tardivement, plus lentement. On ne fait pas son âge, mais ça ne suffit pas à remettre en cause des piliers de l'identité nationale. C'est assez intéressant parce que... Qu'est-ce que ça dit, cette histoire de Jeanne Calment ? Pourquoi est-ce que ça nous fait douter ? Et je vais vous répondre. Qu'est-ce qui nous fascine dans la longévité ? Est-ce qu'une vie bonne, c'est une vie longue, Gérard Miller ? Ce n'est pas seulement ça. C'est que tout à l'heure, on se posait la question au procès politique ou pas. Mais la question de la durée de la vie, c'est très politique. Les Russes ne peuvent pas supporter l'idée qu'en France, pays qui n'est quand même pas tout à fait exactement bâti sur les mêmes concepts, on puisse vivre aussi longtemps. Quand on vous dit, par exemple, qu'aux États-Unis, les enfants meurent plus vite que chez nous ou qu'on vit moins long, on se dit, la démocratie française, c'est mieux. Donc c'est très politique comme débat. Et vive Jeanne Calment parce que, comme Louise Michel, c'est une des figures de notre révolution française. Et bien voilà, elle devrait rentrer elle aussi au Panthéon. Une nouvelle étude, justement, docteur, a été menée par le démographe Jean-Marie Robin de l'Inserm avec des scientifiques, et je le précise, suisses et danois. Comme ça, on évite toute accusation de chauvinisme. Et ils ont notamment exposé un plan statistique. C'est-à-dire que, quand on prend une population de 10 millions de centenaires, il y en a une parmi ces 10 millions qui peut atteindre 123 ans. Comme quand on analyse les chances de gagner au loto. Exactement. On a fait tourner les ordinateurs avec différentes stimulations, différentes équations, plus ou moins complexes. Et on a mis 500 centenaires et puis on a fait 10 000 tirages. On a mis 10 000 centenaires, on a fait 500 tirages. Et le résultat est sans appel. Il y a une probabilité sur 10 millions de centenaires d'atteindre 122 ans. Et alors, est-ce qu'il y a des ancêtres qui ont eux-mêmes vécu longtemps, aussi longtemps qu'elles ? Chez Jeanne Calment, oui. Elle a un nombre d'ascendants qui a atteint un âge notable. Pas remarquable. Mais de toute façon, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas génétique. Ce n'est pas génétique. Il y a une partie génétique. Mais on cherche tous le secret de la longévité. Pourquoi ? C'est ce qu'on pense classiquement. Lacan, le psychanalyste, disait autre chose. Il disait que si nous n'étions pas intimement persuadés que nous allons mourir un jour, nous ne supporterions pas la vie que nous avons. Donc c'est paradoxal. A la fois, nous voulons vivre très longtemps. Explication de texte. Mais à la fois, nous voulons vivre très longtemps. Et en même temps, il y a sans doute quelque chose qui nous rassure dans le fait que le monde tel qu'il est, notre vie avec ses malheurs et les malheurs du monde, ça se terminera un jour. Donc ce n'est pas si simple, le désir d'immortaire. Vous, vous n'avez jamais douté, docteur Allard ? De la nécessité de mourir ? C'est très facile. Si on était... Non, de l'âge. De l'âge de Jacques Calment. Non. Si. Au tout début, en bon scientifique, on s'est posé l'hypothèse d'une substitution. On a plutôt évoqué la possibilité qu'il y ait une autre jeune Calment, une cousine, une sœur, et qu'il y ait une fille. Alors, pas sa fille, ça, on l'a évoqué, il y a une photo où on a dit quelle est la mère, quelle est la fille. Mais on l'a vite rejetée et ça a été confirmé par un groupe de scientifiques qui est venu le lendemain de ses 120 ans pour valider nos travaux. Et on l'a évoqué. Alors, qui est la mère et qui est la fille sur la photo, docteur, puisque vous avez rencontré la mère à de nombreuses reprises. Il y a les noms marqués de soi, Ali. Oui. C'est vrai. Mais est-ce que ce sont les bons noms ? C'est peut-être un piège. Non, non, non. Sur cette photo, on n'a pas de doute. On a eu des doutes sur une autre photo, on les voit toutes les deux. Et la mère paraît plus jeune que la fille. Ça n'est pas nouveau. Déjà en 1995, ce qui nous fascine dans la longévité, un journaliste demandait à Jeanne Calment son secret, la raison pour laquelle elle avait atteint cet âge plus que vénérable. Écoutez la réponse de Jeanne Calment. Est-ce que vous avez une recette pour vivre longtemps ? Je vais la dénuer. Je vais la dénuer sous le bordeaux. Il faut que nous battions tous les records, tous les deux. Je serai en. Vous avez toujours aimé la compétition. Oui. La lutte. C'est la lutte. C'est la pilote. Elle chante à l'international. Elle chante à l'international. Mais voilà, vous allez découvrir que Mélenchon, la vie, jusqu'à 120 ans. Exactement. Vous imaginez. Découvrir que c'est la colère. Pour votre plus grand bonheur. C'est le meilleur remède pour vivre. Il sera candidat à l'élection présidentielle de 2052. Et alors, est-ce que la colère est un secret de longévité aussi ? Je ne pense pas que les centenaires se mettent beaucoup en colère. Je pense qu'ils gardent toujours un sens de l'humour, une distanciation par rapport au malheur de la vie. Pour moi, ils ne se mettraient pas trop en colère. C'est dommage pour Mélenchon. Mais ne pas se résigner, moi je vois avec mes patients, j'ai quand même l'impression que ceux qui ne se résignent pas, pas seulement politiquement, qui ne se résignent pas, j'ai quand même l'impression que ça crée en eux un dynamisme supplémentaire. Merci infiniment Gérard Miller d'avoir été notre invité. Et ainsi de suite, vous l'avez lu ? Pas encore. Pas encore ? J'ai commencé. Vous verrez que Jean-Luc Mélenchon se pose une question fascinante, à laquelle je pense que personne n'est capable de répondre autour de cette table. Non. Quel est le cri du pélican ? Ah, juste. Lisez ce livre pour savoir si le pélican a un cri, parce que c'est... Et s'il risque la correctionnelle lui aussi. Merci, tout est politique. Merci Michel Allard. Vous restez avec nous, Le bonheur n'a pas d'âge, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Cherche Midi. Tout de suite et comme chaque semaine, Le palmarès avec Antoine Janton.